Ouais salut c'est tonton Palpatine, ouais l'empereur, ouais je sais, ça fait longtemps que vous avez pas eu de mes nouvelles, mais j'étais en vacances, je me refaisais une petite santé, ouais ça y est c'est officiel, je suis de retour, vous allez voir maintenant, je vais débarrasser la galaxie de toute cette vermine, les rebelles, les jedi, hop ça dégage, et les petits méchants qui se font couper en deux en coups de sabre laser, hop ça dégage, et les petits méchants avec des masques dégueulasses, hop ça dégage aussi, allez voir, je vais leur mettre de l'ordre dans tout, tout ça moi, bordel, allez, et maintenant que mon trailer est sorti, c'est ma fête, je m'en occupe, et je vous explique tout, merci tonton Palpatine pour ton introduction de qualité, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Star Wars, et plus particulièrement de l'épisode 9, The Rise of the Skywalker, l'ascension des Skywalker in French, le troisième trailer est sorti cette nuit aux alentours de 4h du mat, heure française, et il a été diffusé par monsieur et madame Disney himself, bien évidemment, en tant que grand fan de Lego Star Wars, et donc de Star Wars par extension, vous voyez un petit peu ma collection derrière moi, et bien je me devais de parler un petit peu de mes attentes autour de cet épisode 9, et ce que je vous propose dans la vidéo du jour, finalement, c'est de décortiquer les 3 teasers, trailers de l'épisode 9, et de regarder un petit peu les vaisseaux et les personnages, mais surtout les vaisseaux, et de les comparer avec les gammes Lego Star Wars, et ça, ça va être plutôt intéressant, vous allez voir, on va faire un focus, bien évidemment, sur le troisième trailer, celui qui est sorti cette nuit, et la gamme Lego Star Wars qui est sortie le 1er octobre 2019, pour accompagner la sortie du film, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage, on va prendre des Lego, et on va regarder les trailers, et puis on va regarder tout ça ensemble, allez, c'est parti ! Allez, on se met dans le bain tout de suite avec le visionnage de ce troisième et dernier trailer, on va le suivre un petit peu en live, avec quelques petits arrêts sur image, on commence dans la verte avec Rey qui s'entraîne, et là, vous venez de voir qu'elle vient de dévier d'un coup de sabre laser un petit coup de blaster, elle est très douée, notre Rey national, vous voyez, là, mais hop, on vient juste de le voir passer, là, petit coup de blaster qui est renvoyé à coup de sabre laser, et on voit ici une sonde d'entraînement, je l'imagine, puisque Rey est en train de parfaire ses techniques Jedi pour affronter, écoutez, le côté obscur dans ce 9e opus, elle court, elle court, et là, on va avoir droit à un très beau changement de plan qui est le tout de Beauhauté, vous voyez, on va se le refaire, tellement c'est beau, tellement c'est beau, tellement c'est fluide ce montage de qualité alors elle est visiblement ici, dans les vestiges d'une étoile noire, ou une étoile de la mort, et on sait que Rey est un peu ferrailleuse elle aime beaucoup ça, on retrouve Finn qui regarde au loin, et Rey qui court, qui court, et qui continue son entraînement on enchaîne un plan avec notre bon vieux Lando Calrissian et Pau Dameron qui galvanise les troupes, Rose, qu'on retrouve ici, et tac ! on fait un premier stop, puisque ici, on a droit à un X-Wing X-Wing que je vous ai ramené ici, alors ça, c'est le modèle de Pau Dameron chez Lego, qui est sorti, je crois, en 2017 alors là, je peux dire des âneries, qui est sorti, je pense, avec l'épisode 7 du coup, un beau X-Wing orange, et on le reconnaît particulièrement, en fait, avec ses entrées d'air arrondies et on le voit très bien dans la séquence en pause où j'ai arrêté, où on avait les mêmes types d'entrées d'air charismatiques on va dire ça comme ça, donc Lego nous a déjà gratifié, pas pour l'épisode 9, mais pour les versions précédentes des films de cette Lego de type X-Wing, qui, du coup, vont se retrouver dans cet épisode 9 et franchement, moi, clairement, ce X-Wing, je l'adore alors, il n'est plus commercialisé du tout, donc si vous voulez l'acquérir, c'est les marchés secondaires ou les revendeurs de boîtes neuves, mais faites attention, parce que, clairement, les prix peuvent monter donc, toujours, toujours, quand vous achetez du Lego, comme ça, sur le marché secondaire, par exemple faire attention à, du coup, acheter pas très, très loin du prix 9 tout du moins, connaître le prix 9, pour éviter de vous faire massacrer derrière c'est quand même un grand classique alors, on reprend, et là, oh, on va faire une pause, on va recommencer attendez, on voit une frégate corélienne oh, elle est belle, cette frégate corélienne et il se trouve qu'en 2019, et bien, écoutez, Lego nous en a ressorti nous en a ressorti une version de cette frégate corélienne voilà, donc là, ici, c'est le Tentif 4 qui est, on va dire, une version spécifique de cette navette corélienne cette corvette, pardon, Dimitri voilà, donc, pour les fans de navettes coréliennes Lego n'en a pas spécifiquement sorti pour l'épisode 9 mais néanmoins, en 2019, écoutez, on en a déjà une très belle version qui est encore commercialisée, que vous pouvez vous procurer si vous aimez les gros vaisseaux Star Wars si on reprend le cours de la bande-annonce là, on se retrouve, du coup, visiblement sur les vestiges de l'étoile de la mort on va avoir un gros combat Rey versus son ennemi number one à savoir, notre bon vieux Kylo Ren qui n'a pas l'air franchement content voilà, alors là, hop, on va faire un arrêt sur image voilà, on va faire un arrêt sur image ici alors, le plan est juste magnifique, on est d'accord il n'y a rien à dire hop, je vais essayer de faire un arrêt propre on voit qu'il y a du rouge, qu'il y a du noir c'est pas facile à voir tout ça pour vous dire qu'on est en présence ici de TIE Fighter du First Order du Premier Ordre ils sont très reconnaissables avec, du coup, le noir et le rouge au niveau de la partie centrale du TIE Fighter Lego nous en a donc sorti alors, de mémoire, parce que là, je travaille quand même beaucoup de mémoire pour l'épisode 7 voilà, donc, évidemment, on était en plein dans le First Order dans le boom du First Order voilà, et clairement, voilà donc, Lego ne ressort pas spécifiquement, je pense, de TIE Fighter pour cet épisode 9 mais on en a déjà eu, et je pense que la horde de TIE Fighter du First Order qu'on voit à l'écran actuellement sont des reliquats du Premier Ordre et des deux précédents films de cette nouvelle trilogie alors, j'enchaîne on voit le trône de Pat Platine qui va faire un retour triomphal du gros Star Destroyer qui sort voilà, alors là, là, les fans il va falloir s'arrêter et regarder un petit peu et je vais avoir besoin d'un petit coup de meng voilà, donc, tout d'abord, au premier plan on a un Faucon Millennium et il se trouve, bah écoutez que dans cette gamme de 1er Octobre du 1er Octobre 2019 chez Lego Lego a ressorti un Faucon Millennium il est ici, il est tout beau il est tout chaud il vient de sortir et il est donc spécifiquement badgé épisode 9 et en fait, si on regardait en bas à gauche de la boîte on a tout un tas de figurines de figurines qui vont avec on a Lando Calrissian, bien évidemment on a Chewbacca, C-3PO, Finn, Bolio que je ne connais pas encore R2-D2 et DO le nouveau petit droïde donc c'est clairement spécifiquement une version qui est sortie du coup pour cet épisode 9 voilà, donc Lego nous sort une belle boîte pour aller avec le film mais il est vrai qu'on ne pouvait pas terminer la trilogie enfin non, même les 9 films sans avoir une énième version du Faucon Millennium si on revient à l'écran ici alors là, j'aurai besoin d'aide parce qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de vaisseaux c'est pas facile à voir c'est pas facile à voir du tout même mais on va refaire une belle pause donc on voit ici visiblement du Ghost donc là c'est Star Wars Rebelle on voit une espèce de frégate médicale type Nébulon ici on voit ici on dirait une espèce de bombardier de la résistance qu'on avait pu voir au début de l'épisode 8 si je ne dis pas de bêtises il y a du Hammerhead qui a l'air de se remballer ici on dirait un Hammerhead bref beaucoup de vaisseaux si vous les voyez mieux que moi n'hésitez pas à me le dire pour les fans de Star Wars mais on dirait que là on a eu les fonds de tiroirs et que les rebelles ou la résistance appelez ça comme vous voulez sort le tout pour le tout face à l'Empire alors on continue le trailer bien évidemment on a de la petite phase en faucon en faucon Millennium du combat à gros coups de sabre laser de la grosse explosion tiens un petit vaisseau sympatoche ici qui n'a pas été qui n'est pas sorti chez Lego pour la vague de début octobre 2019 ceci dit ça c'est vachement adaptable et je pense que ça donnerait du à un petit set Lego assez sympa et j'espère que le machin il a assez de gaz pour décoller parce que vu la chute qu'il y a devant s'il ne décolle pas comme je dis souvent si tu tombes c'est la chute si tu chutes c'est la tombe voilà donc on reprend on reprend le cours des événements on a ici C3PO qui se fait trafiquer et qui sera peut-être à l'origine d'une mission héroïque voire suicidaire ce qu'on se rappelle dans le trailer numéro 2 quand il avait les yeux rouges du côté obscur peut-être qu'il se fait reprogrammer sait-on jamais une petite scène classique à coups de blaster et de trooper dans un bâtiment bon voilà un petit câlin avec la princesse Leia ici on retrouve voilà une petite scène intéressante qu'on va revoir tout de suite vous voyez ici on est visiblement sur Pasana voilà et on voit un speeder et hop on recommence on voit un speeder qui est poursuivi par un thread speeder un chenillier alors ça on va le voir tout à l'heure qu'on va revoir une petite séquence du trailer numéro 2 mais on le voit que dans le trailer numéro 3 on le voit et je vous dis ça parce qu'en fait il y a un 7 Lego qui est sorti donc on en parlera tout à l'heure je continue le premier passage visionnage de cette hop un Y-Wing oh là là un Y-Wing on va le regarder on va le regarder un peu mieux une belle vue sur un Y-Queen voilà donc un Y-Queen de toute beauté ici et là c'est pareil Lego nous a gratifié d'une très belle version du Y-Queen pour début octobre 2019 ça va venir accompagner accompagner le film il est vraiment juste magnifique j'aime beaucoup les détails que Lego et le soin que Lego a apporté à ce modèle franchement il est très sympa il est très Y-Wing si je peux m'exprimer ainsi voilà donc il y a pas mal de petits personnages sympas on a un petit pot d'amoran on a un petit déo un petit trooper également Zora Bliss je crois enfin on verra ça plus tard mais voilà donc c'est franchement plutôt sympathique Zora ou Zora Eblis je sais plus qui pilote ce petit Y-Wing bref voilà pour les fans de Y-Wing sachez que en octobre 2019 pour la sortie de l'épisode 9 Lego nous en a ressorti une version que je trouve très bien réussie avec le nez aplati comme ça regardez le nez aplati franchement il est magnifique et il a l'air tout à fait raccord avec celui qu'on voit à l'écran alors terminons cette bande annonce où la saga prend fin alors là le moment le plus what the fuck que tout le monde va commenter j'imagine aujourd'hui c'est la cavalerie de l'apocalypse la grande poursuite à d'autres chevals de l'espace voilà c'est 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 franchement ça va être assez rigolo j'ai hâte de voir un peu les commentaires des autres youtubeurs quand ils vont voir ça là franchement c'est 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 what the fuck c'est la chevauchée épique de l'espace voilà la chevauchée épique de l'espace voilà rien à dire et derrière bon bien sûr de la grosse scène badass épique alors aussi celle-ci va faire va faire commenter je pense pourquoi est-ce que Rey et Kylo détruisent en même temps quelque chose bon grande question j'ai pas de réponse je vous rassure et notre chevauchée épique de l'espace notre chevauchée épique de l'espace qui continue on les voit là visiblement sur un star destroyer en train de en train de chevaucher vous voyez là 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 il chevauche par contre il y a des vaisseaux que j'avais pas vu au premier visionnage regardez ces vaisseaux triangulaires on dirait des TIE Fighters triangulaires tout bizarre ça me parle pas du tout ça alors si quelqu'un a déjà vu des TIE Fighters triangulaires comme ça avec les ailes en pointe je suis assez intéressé sinon on va voir passer un X-Wing ici et un B-Wing ici alors à noter que pour octobre 2019 Lego n'a pas ressorti de B-Wing et je crois que ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on a pas eu de B-Wing chez Lego ça c'est une vraie remarque et on voit ici nos Star Destroyer à l'ancienne vraiment et ça ça fait plaisir comme le Star Destroyer UCS que je vous ai présenté sur la chaîne franchement là voir du bon gros Star Destroyer à l'ancienne massif très massif et en quantité ça fait des plans superbes j'ai vraiment hâte franchement j'ai vraiment hâte bon mon petit Kylo Ren qui revient et surtout Palpatine je suis là ça y est enfin c'est mon tour c'est mon tour un vrai méchant un vrai méchant voilà donc la force sera avec toi pour toujours et c'est ici donc du coup la fin de ce trailer numéro 3 alors si on regarde vite fait le trailer numéro 2 voilà ça se passe de commentaires on va regarder ça un putain de warping de masse de la mort hop ça warp alors ouais alors ça c'est magnifique c'est juste magnifique franchement voilà donc du coup on retrouve on retrouve ici une frégate corélienne qu'on a vu tout à l'heure donc qui est en Lego le X-Wing que je vous ai présenté tout à l'heure qui est également sorti chez Lego ce vaisseau là que j'ai pas réussi à identifier n'hésitez pas à me dire si vous le reconnaissez beaucoup de B-Wing beaucoup de Y-Wing donc de Y-Wing beaucoup de A-Wing alors le A-Wing je vais vous le montrer bien sûr parce que je crois qu'on le voit très rapidement mais derrière mais derrière regardez l'armada regardez l'armada les éclairs franchement la résistance va avoir fort à faire parce qu'il y a vraiment du très 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 lourd du très 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 lourd côté côté de l'Empire ici on a la fameuse séquence avec le C-3PO du côté obscur donc à voir s'il va effectivement pas lancer une mission suicide en étant reprogrammé voilà ça c'est une vraie grande question bon j'ai pas la réponse je vous rassure et à la fin du trailer numéro 2 on voit ici Kylo Ren avec un espèce de Tyson Lancer qu'on va revoir tout de suite avec le début du premier trailer on le voit beaucoup mieux mais effectivement on a du bon gros vaisseau à Kylo Ren juste ici voilà donc là je vous parle du premier trailer et on va le regarder autour de la minute 30 de la minute oui de la minute quelque chose voilà on le voit ici on voit donc ici le vaisseau de Kylo Ren qui se pointe et on va voir Ray dans le premier trailer qui date désormais faire un triple backflip au dessus et vous allez voir que le vaisseau est juste magnifique on va faire un gros plan dessus voyez on va bien le voir regardez le ralenti là regardez le cockpit voilà voilà donc on voit ici un espèce de taille Salencer tel qu'on l'avait vu je crois dans l'épisode 8 les ailes caractéristiques je crois les armes devant qui pointent au bout de chaque aile alors par contre ici on voit un cockpit bien rond regardez le cockpit il est arrondi le cockpit alors que Lego pour l'épisode 8 a sorti un modèle voyez avec un cockpit parfaitement rectangulaire donc voilà il y a un écart notable entre la version qu'on a dans cet épisode 9 et celui qu'on avait vu dans l'épisode 8 alors à savoir que ce vaisseau là c'est celui dans lequel Kylo Ren vient défoncer le vaisseau de sa maman quand même et qui vient éjecter sa maman dans l'espace donc franchement c'est pas très sympa comme fiston moi franchement je ne mets pas un bon point un bon point familial voilà donc vous voyez clairement le cockpit est tout à fait rectangulaire donc Lego nous en a déjà gratifié d'une version je ne sais pas du tout si on en aura une pour l'épisode 9 qui serait plus raccord avec celui qu'on voit actuellement dans le trailer numéro 1 alors scène importante dans le trailer numéro 1 ici on vient de la voir on vient de la voir regardez bien une poursuite une poursuite visiblement sur Passahana voilà alors surtout ce qui est très important de voir c'est qu'on a Harry Potter regardez Harry Potter regardez Harry Potter il vient de passer ici non je déconne bien sûr il s'agit de Stormtrooper avec du jetpack mais surtout ce qu'il est important de constater c'est ici une poursuite avec le Thread Speeder ici et un Speeder tout court ici qui chacun fait l'objet d'une boîte chez Lego enfin c'est la même boîte donc dans ma main gauche le Speeder où on va voir Ray Finn pardon et Poe Dameron en train de s'échapper et le fameux Thread Speeder qui est ici et à l'arrière ici j'ai le petit Trooper avec son jetpack qui saute à travers le nuage de poussière donc là vous voyez on a un très beau set moi j'aime beaucoup de l'épisode 9 qui fait déjà sa première apparition dans le Premier Trailer et ce qu'il montre quand même parce que des fois Lego nous sort des boîtes où ça n'apparaît pas dans le film et là clairement on est raccord de ce point de vue là pour terminer un peu avec les Lego qui ont été produits par la marque pour accompagner la sortie de l'épisode 9 on a ici un petit Howing alors on l'a vu passer à différentes reprises dans le trailer numéro 3 ainsi que dans les autres des fois on voit des Howing passer bon ben voilà donc on a une petite version qui a été produite début octobre avec le reste de la gamme épisode 9 je le trouve vraiment très sympa le petit code couleur est très sympathique le format est sympa bon il n'y a pas les stickers comme dans toute la majorité de sets que je vous ai montré depuis tout à l'heure et c'est récent je n'ai pas encore mis les stickers mais clairement un petit set qui est sympa alors le seul vrai absent de ces trailers teasers de l'épisode 9 c'est le shuttle de Kylo Ren Lego début octobre nous en a sorti une nouvelle version qui est vraiment magnifique qui est de la bonne couleur qui a les bonnes mécanismes d'ouverture des ailes la bonne cinématique des ailes c'est à dire les ouvertures des ailes quand le vaisseau décolle et sauf si je dis des bêtises dans les trois trailers on n'a pas vu ce vaisseau c'est dommage mais sans nul doute on le verra un moment donné dans le film j'ai confiance voilà il est le temps de conclure cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous ai donc présenté les trailers de l'épisode 9 The Rise of the Skywalker avec un petit focus sur le tout dernier qui est paru cette nuit ce qu'on peut constater en prime abord c'est que pour l'instant pas de fausses notes vis-à-vis des Lego Star Wars qui sont sortis début octobre 2019 puisque visiblement une bonne partie des sets commercialisés semblent être raccord avec le film ce qui n'est clairement pas toujours le cas prenons l'exemple par exemple de la gamme Marvel Avengers Endgame qui est selon moi un gros carnage ça a l'air d'être vraiment plutôt bien parti pour cette gamme Star Wars épisode 9 en l'état j'aime beaucoup les sets et ils ont l'air d'avoir un temps à l'écran qui n'est pas ridicule et ça pour le coup c'est vraiment sympa la vraie autre question la vraie autre question qui se pose c'est de savoir si Lego a encore d'autres sets dans sa besace à nous sortir et qui ne sont pas encore commercialisés et qui sortirait du coup badger épisode 9 clairement on n'a pas vu de B-Wing depuis très longtemps de Ghost ou d'autres vaisseaux un peu plus sympatoches qu'on peut voir un petit peu dans l'armada de la résistance des rebelles appelons ça comme vous voulez voilà donc moi je suis très 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 hypé par le futur des Lego qui pourrait être encore badger épisode 9 de voir ce que Lego peut nous sortir parce qu'il est clair qu'il y aura sincèrement et très vraisemblablement une rupture à l'issue de la saga des Skywalker et on ne sait pas comment Disney va gérer ça et qu'est-ce que Disney va nous préparer donc on n'aura peut-être plus l'occasion d'avoir de nouveaux Lego Star Wars là je suppute complètement à l'issue de la fin de cette saga des Skywalker voilà n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo de ce que vous avez pensé de ce trailer si vous êtes hypé ou pas du tout moi je suis vraiment hypé par ce dernier trailer qui donne vraiment de belles images et surtout il y a le retour de Palpatine alors ça Palpatine voilà je l'attendais vraiment donc écoutez encore une fois n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker la vidéo pour me soutenir et on se retrouve dans les commentaires pour en discuter parce que sans nul doute que l'épisode 9 qui va clôturer cette saga Skywalker en bien ou en mal fera évidemment beaucoup parler allez je vous laisse salut salut bon et tonton Palpatine t'en penses quoi de cette vidéo ouais c'était super alors abonnez-vous à Dimitri sinon je vous ferai tous passer du côté obscur de la force allez salut et si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus tu as ici deux liens vers d'autres vidéos ou playlists fais toi plaisir si tu aimes les Legos allez ciao ciao